Première Et ce matin pour le plus de l'info avec Tita Wadum, on s'intéresse une fois de plus à M. Floss. Parfaitement Mathéo, bonjour à tous. Le plus de l'info est consacré ce matin au comportement honteux de Gaston Floss, invité hier soir au JT de Polynésie Première. Le président du Tahir Ahir Atira est venu expliquer le soutien apporté par les oranges à la candidate du Front National en course à l'élection présidentielle. Et le vieux lion, tout d'un coup, s'en prend à notre collègue Lucille Guichet en la traitant de monteuse, allant jusqu'à demander qu'elle soit virée. Une violence injustifiée dirigée à l'encontre de notre collègue qui, dans son sujet, indique que le Tahir Ahir Atira soutient le Front National. Résultat, Gaston Floss pète les plans. L'élu le plus condamné de la République joue sur les mots. Et il nous apprend hier soir que Marine Le Pen n'est pas la candidate du Front National à la présidentielle. Il illustre son propos en brandissant une lettre que Marine Le Pen lui aurait écrite, sauf qu'Éric Minardi, représentant FN en Polynésie, que nous avons contacté ce matin, nous confirme bien qu'aucun courrier n'a été envoyé par la présidente du FN dans ce sens. Gaston Floss fait de la com' car soutenir Le Pen, ce n'est pas soutenir le Front National, c'est comme soutenir le Tahir Ahir Atira n'est pas soutenir Gaston Floss. Alors, bien évidemment, c'est vrai que Gaston Floss n'est pas un menteur. Alors qu'il est inéligible jusqu'en 2019, il continue à marteler au cours de ses meetings qu'il sera bien présent au territoire de 2018. S'emprendre aux journalistes de notre entreprise est un exercice que maîtrise parfaitement Gaston Floss. Nous dénonçons ce comportement de voyou de notre âge, surtout de la part d'une personne qui s'en va avec la vaisselle lorsqu'il est invité à séjourner quelque part. Merci.